Au nom de la communauté expérience, je vous souhaite la bienvenue aux expériences du midi. Je m'appelle Karina Prévost, je suis patiente partenaire co-responsable de la communauté expérience. Aujourd'hui, je vais co-animer avec ma collègue patiente partenaire Marie-Dominique Poirier. Marie-Dominique, je te remercie beaucoup d'être là avec moi et je te passe la parole. Bonjour tout le monde, je trouve que c'est un événement magique qu'on va vivre ensemble. Puis je tiens à nous rappeler aussi qu'avec l'unité soutien, on est hébergé, nous, la communauté expérience. Donc, on est sur les terres ancestraires des Abenaki, des Wendat et des Moab. On est probablement un peu partout au Québec, donc chacun, on est sur des territoires non cédés. Puis je nous rappelle aussi que ces territoires-là, c'était des lieux de rencontre, des voies d'échange puis de partage de non peu peu. Bien, je nous souhaite le même esprit de communauté puis de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres aujourd'hui. Merci Marie-Dominique. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités aujourd'hui. On a avec nous, on a la chance d'avoir avec nous, docteure Nathalie Duchesne, qui est médecin anthropologue et médecin conseil à la Direction générale au Collège des médecins du Québec. Ainsi que docteur Morille Gaudreau, qui est président du Collège des médecins du Québec. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Dans le cadre de sa mission de protéger le public avec une médecine de qualité et reconnaissant l'importance de la responsabilité sociale du médecin, le Collège des médecins du Québec a créé une formation de base en sécurisation culturelle des soins de santé en collaboration avec les patientes, les patients ainsi que la population. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va en apprendre davantage sur le développement et le contenu de cette nouvelle formation qui a été développée par le Collège des médecins sur la sécurisation culturelle. Mais avant de laisser la parole à nos invités, j'aimerais beaucoup vous les présenter un peu rapidement quand même. Médecin radiologue de formation, docteure Duchesne poursuit une carrière académique nationale et internationale pendant 25 ans. Elle s'est surspécialisée en imagerie et en intervention mammaire. C'est un parcours auprès des femmes de tout horizon qui l'a convaincue ensuite de retourner aux études pour intégrer successivement les sciences sociales en médecine. Elle a obtenu successivement des diplômes de maîtrise en leadership international en santé, en santé publique, puis en anthropologie. Elle travaille maintenant comme médecin conseil à la Direction générale du Collège des médecins, où elle applique de son mieux ses savoirs anthropologiques. Elle est aussi maman de Philippe et Sophie, dont elle est très fière. Docteure Duchesne habite de la magnifique île d'Orléans et elle se consacre dans ses temps libres à la peinture à l'huile, au kayak de mer et au camping sauvage avec son conjoint Gilles. Docteure Duchesne, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici ce midi. Merci. Merci. Diplômé de l'Université Laval, docteur Maurel Gaudreau a pratiqué comme médecin de famille au magnifique Saguenay-Lac-Saint-Jean, en clinique médicale et en milieu hospitalier pendant près de 40 ans, avant de se joindre au conseil d'administration du Collège des médecins du Québec, puis d'en devenir le président. Il a été doyen associé à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke pendant 10 ans. Au cours de son mandat, il a contribué à mettre en place le programme de formation médicale à Saguenay, grâce auquel, encore aujourd'hui, des cohortes d'une trentaine d'étudiantes et d'étudiants peuvent parfaire leur connaissance en médecine et apprivoiser l'exercice de la profession tout en comblant de nécessaires effectifs médicaux dans la région. Docteur Gaudreau, c'est aussi un mari et un homme de famille qui est très fier de ses trois enfants et de ses cinq petits-enfants. Quand il évoque les grandes tablées d'anniversaire du temps des fêtes, il a l'œil qui pétille et le sourire aux lèvres. Ce sont des moments qu'il aime par-dessus tout et qu'il chérit très, très précieusement. Pas étonnant qu'il tienne à partager son temps entre sa belle région et la métropole. Docteur Gaudreau, mensuellement, passe 20 jours par mois à Montréal et 10 jours par mois au Saguenay, où il a installé ses quartiers. Docteur Gaudreau doit faire beaucoup de millage, mais il vit dans deux magnifiques régions. C'est aussi un sportif qui a même quelques marathons actifs. Aujourd'hui, il aime surtout s'adonner à la randonnée et à la raquette avec son épouse Henriette, enseignante de profession. Avec cette dernière, il prend aussi plaisir à voyager et à jouer les marmitons. Docteur Gaudreau, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là. Merci, merci Karina. Ça me fait plaisir également d'être avec vous. Merci. Je termine avec quelques mots pour vous rappeler qu'il s'agit d'une formule où on va avoir une présentation. qui va être suivie d'une période de questions. On va vous demander de lever la main et d'écrire les questions dans la boîte de conversation. Et on va les poser pour vous si jamais vous n'êtes pas tellement à l'aise. Mais quand même, on privilégie, je vous dirais, les conversations de Vivois si vous êtes à l'aise avec ça. Vous allez voir que vos micros sont fermés, mais ils vont être réactivés au moment de la discussion. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, on vous demande de garder vos caméras ouvertes parce que c'est toujours agréable d'avoir des visages, surtout particulièrement dans la période d'échange. Docteur Duchesne, Docteur Gaudreau, la parole est maintenant à vous. Je vous remercie. Merci, Karina. Merci. C'est moi qui vais commencer. Et après ça, Nathalie Duchesne va parler plus précisément. Vous aurez compris que l'experte là-dedans, ce n'est pas Maurice Gaudreau, c'est plus Nathalie Duchesne. Mais il nous apparaissait quand même important qu'on vous fasse un petit résumé de ce pourquoi nous en sommes arrivés à parler de sécurisation culturelle, mais surtout d'élaborer un programme de formation à ce sujet-là afin de s'assurer que les soins de santé, ce soit pour tout le monde. Donc, voilà. Première diapo, s'il vous plaît, Virginie. Merci. Je commence avec vous de la même façon que je commence chacune des réunions du conseil d'administration depuis un an maintenant, un peu plus même, en faisant la lecture de l'énoncé de reconnaissance territoriale qu'on a adopté officiellement au conseil d'administration. Et la photo que vous voyez, c'est l'énoncé qui est juste à côté de la porte d'ascenseur qui mène à notre étage et à notre organisation. Donc, reconnaissant les faits historiques et culturels, le Collège des médecins du Québec souligne que ses bureaux sont situés sur un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Le Collège s'engage à saisir les opportunités de rapprochement avec tous les peuples autochtones pour favoriser un enrichissement et un meilleur équilibre entre l'environnement et la santé. Deuxième diapo, s'il vous plaît. OK. Bien, tout cela, ça a commencé il y a quand même quelques années. Et c'est là que je vous dis qu'il y a un petit rappel historique. J'ai été élu pour une première fois président du Collège. J'ai eu ce privilège-là en octobre 2018. Et à ce moment-là, la question qui m'animait, qui me préoccupait beaucoup, c'était, oui, un ordre professionnel, c'est là pour protéger le public, mais le public se sentit le protégé, lui, par le Collège des médecins du Québec. Et avec les membres du conseil d'administration, on a décidé de faire une large consultation qui s'est étendue sur toute l'année 2019, dans laquelle il y a eu des sondages aussi auprès du public et des membres, plus de 1,600 médecins consultés et plus, à peu près le même nombre aussi du public avec la firme Somme. Et on a rencontré, je me suis promené un petit peu au Québec aussi, rencontré plusieurs personnes, après, avec des sondages, etc., tout ça, au-delà de 3 ou 4 000 personnes rencontrées ou sondées. Et donc, un an plus tard, on était capable de répondre à la question est-ce que le public se sent protégé? La réponse a été non. Le public ne se sentait pas protégé par nous. Et toutes ces consultations-là, écoute, etc., partenaires rencontrés, on a tout collégé ça dans un document qui a 88 pages, qui est d'ailleurs disponible encore sur notre site Web, mais que souvent, je résume en six mots. Le Collège des médecins du Québec, trop loin, trop seul, trop silencieux, à ce moment-là. Donc, cela nous permettait d'avoir une bonne idée d'où nous étions rendus à la fin de l'année 2019 et a permis, a nécessité, bien sûr, une démarche de réflexion stratégique qu'on n'avait pas faite depuis plusieurs années. Une démarche de planification stratégique qui s'est étendue sur six mois au cours de l'année 2020. Et à l'automne 2020, on s'est donné un nouveau plan stratégique. Vous pouvez projeter la prochaine diapo qui, à ce moment-là, qu'on a appelé Virage 2023. Virage, pourquoi? Parce que c'était pas mal sévère, ce qu'on avait entendu, ce que les gens nous avaient dit par rapport au fait qu'on était trop loin du monde, trop loin des médecins, trop loin du public, qu'on était même trop seul. Beaucoup de critiques par rapport au fait qu'on agissait trop, trop seul, qu'on était un excellent joueur de premier trio, mais qu'on gardait la rondelle pour nous pas mal. On était peu, peu en relation avec ce que j'ai pu dire les parties prenantes ou les partenaires. Et le public nous a dit, trop silencieux, pourquoi on était beaucoup critiqués par rapport au fait qu'on était méconnus, qu'on faisait pas ce qu'il fallait pour se faire connaître non plus, et qu'on ne se prononçait pas suffisamment souvent sur des grands enjeux sociétaux liés à la santé. Donc, ce fameux virage 2023, pourquoi 2020 à 2023, on a terminé récemment ce plan stratégique-là. On a revu tout, on a revu notre mission. Auparavant, on disait une médecine de qualité au service du public. On l'a changé pour protéger le public en offrant une médecine de qualité. C'est les mêmes beaux, mais pas aux mêmes endroits. Et on n'avait pas vraiment de vision. Maintenant, on a une vision qui est très claire. C'était avec ses membres. Le Collège des médecins prend des décisions et pose des actions pour se rapprocher du public et lui assurer des soins de qualité. Et il y avait dans notre grand plan stratégique deux éléments importants que vous avez à l'écran. Un collège pertinent, un collège socialement responsable qui se prononce pour des soins de qualité. Et un collège qui met en place des partenariats durables pour de meilleurs soins de santé à la population. Des partenariats, donc, avec vous, bien sûr, passer en partenaire. Des partenariats qu'on a élaborés avec une vingtaine d'organisations avec lesquelles nous avons des discussions de façon régulière, trois ou quatre fois par année, que ce soit l'INES, l'INSPQ, les fédérations médicales également, d'autres autres professionnels, bien sûr, aussi. Donc, un ensemble. Le regroupement provincial des usagers qu'on raconte de façon régulière maintenant aussi. Donc, un ensemble de partenariats et on a mis beaucoup l'accent sur la responsabilité sociale. Ça, c'était la deuxième dans mon programme quand je m'étais présenté en 2018. C'était la deuxième à part de tester la perception du public à notre égard. C'était la responsabilité sociale. Et j'ai beaucoup parlé de ça depuis ce temps-là, la responsabilité sociale. Et souvent, on me demandait qu'est-ce que je voulais dire. Il y avait deux façons de le définir. Aller au-delà de l'évaluation de la pratique médicale et se préoccuper davantage de l'environnement général de la santé, mais aussi devenir un acteur social plus important sur ce que tu as prononcé sur des grands enjeux de société. Et j'ai souvent dit allier une éthique de responsabilité individuelle entre un médecin et son patient. J'ai souvent dit qu'on était bons là-dedans, qu'on était même excellents à ce niveau-là, seul à seul avec des patients. Mais allier cela, cette éthique-là, à une éthique de responsabilité collective entre un groupe de médecins et une population à desservir. Et que ça, on était moins bons là-dedans et qu'on avait du travail à faire. Prochaine diapo. OK. Dans le sens aussi de voir un peu plus aussi, comprendre le public, comment il nous percevait, dans le sens du plan stratégique que je viens de vous présenter rapidement, à l'effet de se rapprocher du public. J'ai eu l'idée de faire une tournée à l'échelle du Québec qui s'est étendue sur une année et demie, qui m'a permis de visiter plusieurs régions, une vingtaine d'hôpitaux régionaux, mais aussi les quatre facultés de médecine. Et dans le sens de devenir une organisation plus responsable socialement, aussi de faire... Tu sais, c'était la première fois. C'est fou de dire ça, là, mais c'est quand même une réalité. Le collège à 175 ans, c'était la première fois qu'un président sortait de Montréal pour aller faire le tour des régions du Québec. Donc, afin de mieux répondre aux attentes et remplir avec encore plus d'acuité la mission de protection du public et d'excellence médicale. Et je suis allé aussi au Nunavik, où j'ai passé quatre jours à Koujouak. Et je suis revenu de là, découragé de ce qui se passait là-bas. Et ça, ça a été beaucoup, beaucoup à l'origine de ce que nous allons vous présenter tout à l'heure par rapport à la prise de conscience du président que je suis de cette sécurisation culturelle. Prochaine diapo. Passons à l'action. Passons à la prochaine diapo. Bon. Avec les premiers pas, plus précisément, on a fait beaucoup de choses depuis trois ans. Ça a commencé tout cela à l'automne 2020. Alors que, suite à des événements que tout le monde se rappelle, le Collège avait tenu, avec son conseil d'administration, une activité de réflexion sur le racisme systémique dans le réseau. Et on a reconnu de façon officielle, nous, le racisme systémique dans le réseau de la santé au printemps 2021. On avait même écrit une lettre ouverte à ce moment-là avec deux chefs autochtones. Les chefs, à ce moment-là, en janvier ou février 2021. La reconnaissance du principe de Joyce aussi qu'on a fait. L'énoncé de reconnaissance territoriale. Je viens de vous en parler. La nomination aussi d'un médecin autochtone au sein d'un de nos comités. Une position conjointe que nous avions élaborée aussi avec la Fédération des ordres de médecins du Canada en santé autochtone. Suite à un rapport aussi assez difficile à constater d'une chercheure de l'Université du Québec en habitant sur les stérilisations imposées aux femmes autochtones. On a élaboré, j'ai présidé un groupe de réflexion là-dessus au cours de toute l'année. Peut-être qu'on pourra y revenir lors des questions, en période de questions, sur les conclusions de ce groupe de réflexion. Bien sûr, on est allé présenter un premier mémoire lors de l'élaboration du projet de loi numéro 32 qui est mort au feuilleton, comme vous le savez. On participe avec d'autres organisations canadiennes à l'écriture de CanMet 2025 et nous avons co-organisé avec la Fédération des ordres de médecins du Québec en juin 22 à Québec un colloque sur la question. Prochaine diapo. Ok, avec d'autres communautés discriminées, marginalisées également, on fait des actions. Comme vous le savez sans doute, Carina le sait pourrait le dire, il y a plusieurs passants partenaires sur plusieurs de nos comités. Comme je l'ai dit tantôt, de plus en plus, on est acteur social qui prend des positions, qui se prononce sur des grands enjeux sociétaux. On a fait plusieurs prises de positions à ce sujet-là. On a collaboré dans des travaux concernant la grossophobie avec aussi des femmes qui sont préoccupées par la question des travaux concernant la violence gynéco-psychicale. On est allé se faire entendre aussi avec Nathalie et moi au comité de sèche sur l'identité de genre et on est rendu à élaborer. Tout le monde connaît sans doute parmi vous l'Aldo, qui est une présentation, un document que doivent s'approprier tous les médecins du Québec concernant les aspects légaux, déontologiques et organisationnels en médecine. On y a ajouté la lettre R pour responsabilité sociale et Nathalie me demande toujours de dire qu'on est le premier ordre au Canada à faire cela. Donc, j'en suis très fier. Prochaine diapo. OK, je termine là-dessus, bien sûr. Dans tout cela, puisqu'on dit poser des actions, prendre des décisions, se rapprocher du public, on s'est donné un énoncé de position également que je vais vous dire, ensuite donner la parole au docteur Duchesne. Le Collège des médecins du Québec reconnaît que les origines culturelles occidentales et patriarcales de la médecine au Québec peuvent être responsables de biais dans la construction du réseau de la santé, des services sociaux, des structures de soins et de l'exercice de la médecine. Conséquemment, le Collège confirme son engagement à lutter contre le racisme systémique et contre tout système et toute structure qui reproduise des oppressions et crée des inégalités de pouvoir envers la population et au sein de l'équipe soignante et du personnel médical. Je donne la parole maintenant au docteur Duchesne. Merci, docteur Gaudreau. Alors, comme vous voyez, c'est un long cheminement, beaucoup d'actions concrètes qui ont mené à ce désir du conseil d'administration du Collège de vraiment créer une formation en sécurisation culturelle des soins de santé. Vous voyez l'énoncé de position très fort qui a été enterriné au printemps et ensuite, l'autre chose qui nous a été demandée au printemps, c'est de faire une formation, mais pas de n'importe quelle façon, vraiment en utilisant une approche anti-oppressive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une approche anti-oppressive? C'est-à-dire de faire une formation qui va être empreinte d'humilité. Alors, vous voyez le premier paragraphe de l'énoncé de position, que le Collège reconnaît ses origines, etc. C'est ça, c'est une œuvre d'humilité, de reconnaître la culture de la médecine et ce qu'elle a construit. Il est important aussi pour le Collège que la formation ne soit pas seulement pour sécuriser culturellement les soins des personnes autochtones qui en ont grandement besoin, bien sûr, mais aussi toutes les identités d'une personne, parce qu'une personne a en elle plusieurs identités. On peut être une femme autochtone, âgée, une personne de la communauté LGBT qui est socio-économiquement pauvre, etc. Donc, c'est important d'adresser vraiment toutes les identités des personnes de l'approche intersectionnelle et aussi de décoloniser la méthodologie de la formation, autrement dit, de valoriser tous les savoirs, tous les types de savoirs. Pas seulement le savoir médical qu'on appelle empirique, vraiment de la science, de la médecine, mais le savoir traditionnel, le savoir expérimental et vous voyez dans ça vraiment l'approche avec le patient partenaire. Prochaine diapo. Alors, donc, il fallait vraiment comprendre quels étaient les besoins pour cette formation et pour ce faire, j'ai d'abord fait une ethnographie rapide. C'est une méthodologie anthropologique. L'ethnographie rapide, bien, c'est plus rapide. L'ethnographie, habituellement, ça peut prendre un à deux ans. Il y a quand même une façon de la faire rapidement pour pouvoir avoir des résultats concrets. Donc, j'ai interviewé 47 personnes de toutes sortes d'horizons, à la fois des médecins, des patients, des personnes qui sont des citoyens et citoyennes, pour pouvoir connaître quels étaient les besoins pour la formation. Nous avons aussi fait un sondage auprès de nos membres, 350 membres avaient répondu à ce sondage avec des questions semi-ouvertes et fermées. C'était un sondage qui avait été émis en raison du rapport de cérélisation forcée, mais il y avait aussi beaucoup de questions qui portaient sur la sécurisation. Donc, avec tout ce que Dr Gaudreau vous a parlé, le résultat de ces visites, de ces consultations, l'ethnographie, le sondage, on avait donc une bonne idée de quels étaient les besoins pour cette formation. Et c'était une formation de base. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas y aller avec des concepts sans les expliquer, parce que la littératie en sécurisation culturelle n'était pas nécessairement égale pour tout le monde. Ça dépendait vraiment des personnes et des régions, des types de pratiques et aussi des expositions. On s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de confusion entre ce qu'était la compétence culturelle et la sécurisation culturelle. Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de faire une formation de base en sécurisation culturelle pour amener tout le monde au même niveau avec l'idée qu'éventuellement cette formation pourra se décliner de façon un peu plus précise avec certains groupes d'individus et aller toucher un peu plus profondément disons certains aspects de la sécurisation. Prochaine diapositive. Alors, donc, maintenant, je vais vous demander, madame, de cliquer à plusieurs reprises pour défiler cette diapositive. C'est pour vous montrer comment on a développé la formation. Alors, donc, on part de nos énoncés de position, de l'ethnographie, puis on a formé un groupe consultatif. Alors, le conseil d'administration nous a demandé, encore une fois, de co-créer, de créer collaborativement cette formation. Six personnes ont été sur ce groupe consultatif, trois personnes qui étaient des personnes autochtones et trois personnes, une personne qui était patiente partenaire, ensuite une personne qui était issue de la communauté LGBT, de plus, et une personne qui était une personne qui s'identifiait comme une femme noire et qui avait aussi, qui militait beaucoup dans les violences gynéco-obsétricales. Alors, ce groupe de six et moi-même, nous nous sommes réunis plusieurs fois pendant un an pour pouvoir élaborer quelles seraient les choses qu'on trouvait qui étaient importantes qui soient enseignées, donc élaborer le curriculum de cette formation et nous avons également déterminé ensemble qui pourraient être les meilleurs formateurs pour cette formation. La formation a été ensuite étudiée par une direction au collège qui permet de donner des heures de formation qui sont accréditées. C'est important parce que, comme vous savez, les médecins sont des professionnels et donc tout professionnel au Québec doit avoir un certain nombre d'heures de formation par cycle de cinq ans et c'est une façon d'ailleurs d'attirer des gens à faire une formation, soit de donner beaucoup d'heures de formation. Il y a ce qu'on appelle trois catégories d'heures de formation, catégorie A, B et C. C'est très difficile d'avoir la fameuse catégorie B. La catégorie B des heures de formation pour un médecin, c'est la réflexion sur son propre exercice. Puis, il n'y a pas beaucoup de formations qui sont là-dessus. Alors, on s'est dit, si on peut donner beaucoup d'heures de réflexion, de catégorie B, ça va vraiment attirer les médecins à s'inscrire. Ça va être un bon incitatif parce qu'on a absolument besoin, au système professionnel, exige qu'on ait dix heures de catégorie B sur un cycle de cinq ans. Cette formation-là en offre trois à quatre heures. Donc, c'est très, c'est un bon incitatif. Alors, une fois qu'on a tout développé, cette formation-là, je suis retournée consulter à nouveau moult personnes de tous les horizons, tous les organismes, des patients partenaires, des gens de toutes les communautés que vous pouvez imaginer, des personnes autochtones, pour valider la formation. Alors, je leur présentais ce qu'on avait développé et je leur demandais qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qui, d'après vous, devait être là et qu'on n'a pas pensé. Et donc, à la fin, cette consultation-là a duré environ deux à trois mois, soit de décembre à février. Puis, ensuite, nous avons lancé le projet pilote. Alors, le projet pilote, encore une fois, c'est la dernière étape de notre validation. le projet pilote, c'est 24 personnes, dont Dr Godreau fait justement partie, 24 personnes qui sont en train de faire la formation. La formation, c'est une formation de neuf heures en tout. Elle est composée de trois parties. Il y a une première partie qui est auto-apprentissage, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, et deux autres parties qui sont de trois heures avec des formateurs. Trois heures pour les services, les soins de santé pour les personnes autochtones, puis trois heures pour les soins de santé pour les personnes discriminées, marginalisées dans les soins de santé. Alors, les gens qui font partie du projet pilote, il y a évidemment des médecins autochtones. Il y a aussi des représentants de chacune des universités du Québec. Et il y a des personnes de la permanence. Il y a des personnes aussi qui travaillent au programme d'aide aux médecins du Québec parce que la formation, on veut aussi qu'elle soit sécurisante pour les participants. Alors, on s'est dit on va vraiment prêcher ce qu'on enseigne. Donc, il faut aussi que les personnes qui suivent la formation se sentent libres de s'exprimer et ne se sentent pas accusées ou sur la défensive. Ce projet pilote se termine déjà en juin. Nous recueillons au fur et à mesure évidemment tous les commentaires pour bonifier la formation qui sera lancée officiellement à l'automne 2024 et déjà les inscriptions sont débutées. Prochaine diapositive. Alors donc, je vous disais qu'il y a quatre, qu'il y a trois volets, finalement, trois parties. Le but, c'est de vraiment développer une réflexibilité puis une humilité culturelle afin d'acquérir les connaissances pour pouvoir ensuite modifier non seulement son exercice mais aussi son milieu de travail, les structures et peut-être même qui sait le système de santé. Donc, une fois qu'on a reconnu les inégalités de pouvoir, c'est là qu'on peut vraiment trouver parfois ce ne sont que de petits gestes qui vont faire que la relation sera plus sécurisante. Parfait. Prochaine diapositive. Donc, nous avons d'abord un volet d'auto-apprentissage. Pour l'auto-apprentissage, c'est important donc que les gens prennent le temps de faire une pause pour vraiment revoir les origines de la médecine, de la façon qu'elle a été enseignée, de la façon que le savoir médical a été fait, souvent basé sur, par exemple, du racisme. on rappelle le New England Journal of Medicine qui est la Bible pour les médecins presque, qui a récemment, en janvier, admis que beaucoup de choses qu'ils publiaient étaient basées sur des études dont la méthodologie était raciste. Alors ça, c'est des savoirs qui ont été perpétrés et qu'on continue à enseigner. Donc, c'est toute cette prise de conscience-là qui est important de faire et on demande aux gens de la faire vraiment en auto-apprentissage, tranquille chez eux. C'est trois heures d'exercice, de plusieurs exercices à faire pour réfléchir sur ça. Parmi ces exercices-là, je ne vous les présente pas tous aujourd'hui, mais vous allez voir tout à l'heure, nous avons développé des petits vidéoclips qui sont des petites situations où on voit que des fois, c'est juste des petites choses qu'on peut faire qui vont vraiment sécuriser culturellement la relation qu'on a avec le patient. On vous en présentera un exemple tout à l'heure. Prochaine diapositive. Nous avons aussi plusieurs lectures qui sont données aux participants, entre autres des lectures qui insistent vraiment sur la notion d'allié et cette notion d'allié donc va être répétée beaucoup dans le dernier volet. Comment est-ce que lorsqu'on est témoin de quelque chose, comment est-ce qu'on peut être un allié puis aider à sécuriser culturellement? Quand on est témoin peut-être d'un fait ou quand on est témoin d'une structure qui crée des inégalités, comment est-ce qu'on pourrait faire pour modifier cette structure? Prochaine diapo. Nous avons également produit des balados. Alors, donc, Dr. Joanne Blais, qui est une figure bien connue au Québec, interview successivement dans des balados qui durent environ 30 minutes chacun à écouter des formateurs et donc qui expliquent un peu, c'est un peu voir avec une autre perspective les notions qui sont enseignées dans les lectures, dans le lexique, dans toutes sortes de choses que les participants vont lire et ils écoutent donc les formateurs interviewés par Dr. Blais à expliquer ces principes et je dois dire que tout ce qui est enseigné aussi est extrêmement illustré avec des situations cliniques pratiques. C'était très important lorsqu'on a fait le sondage puis toute l'ethnographie, les gens nous disaient nous on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique la sécurisation culturelle des soins de santé. Dans mon bureau, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai quelqu'un devant moi? Qu'est-ce que je dois faire de façon pratique? Alors donc, les balados font partie de ces explications. Prochaine diapo. Pour terminer, quel a été l'avantage de la collaboration créative? Est-ce que ça nous a servi de demander aux patients partenaires, de demander aux civils ou aux citoyens quel était le besoin puis de retourner puis de valider? Alors, définitivement, l'utilisation de l'approche anti-oppressive, c'est essentiel parce que à la fois, on l'a fait dans la création du cours mais on l'a fait aussi, ça nous a forcé à le faire dans le contenu du cours et aussi la façon dont on donne le cours. Et c'est un peu donner un exemple aux médecins qu'ensuite de co-construire la santé que d'avoir co-construit la formation. Et on les fait réfléchir là-dessus d'ailleurs. on leur dit vous voyez la méthodologie et comment on a fait le cours, comment on vous l'enseigne, qu'est-ce que ça voudrait dire, comment pourriez-vous traduire ça justement dans vos soins, dans votre bureau? Définitivement, ça a rétabli l'inégalité de pouvoir. Alors, la sécurisation culturelle, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est justement ça de rétablir les inégalités qui sont créées pour pouvoir avoir une relation vraiment d'égal à égal dans les soins de santé. Alors, que d'avoir fait la co-création, bien, tout de suite, il y avait peut-être des choses que moi, en tant que médecin, je trouvais très important de dire dans la formation, puis on me disait, bien, moi, je mettrais peut-être moins d'emphase là-dessus, mais j'en mettrais sur telle autre chose. Donc, cette collaboration-là, elle était essentielle pour justement rétablir véritablement les inégalités de pouvoir. Et finalement, bien, le savoir expérientiel a été définitivement mis en valeur et c'est essentiel aussi de baser une formation en sécurisation culturelle là-dessus parce que c'est de donner la sécurisation, c'est pas la personne qui donne le soin qui peut décider s'il est sécurisant, c'est la personne qui le reçoit. Alors, même si moi, j'ai pensé à une excellente solution dans ma tête, bien, c'est peut-être, elle n'est peut-être pas si excellente que ça du côté de la personne qui reçoit le soin. Alors que de donner l'importance au savoir expérientiel à la fois pour créer la formation, bien, ça donne l'exemple justement de qu'est-ce que ça peut donner dans un soin, dans une expérience de soin. Il faut dire aussi que ce n'est pas terminé. Le conseil d'administration a plus de nous demander de faire la formation avec cette approche anti-oppressive, nous demande également de continuer à l'évaluer. Quel est l'impact de cette formation? Et comme je viens de vous dire, quand même, que les médecins disent, oui, moi, ça a bien marché maintenant, tous mes soins sont sécurisants culturellement, bien, c'est quand même pas au médecin de le dire, c'est au patient de dire si oui, ça a fonctionné. Alors donc, le conseil d'administration nous a demandé de former de façon permanente un groupe consultatif qui va être créé de personnes qui sont issues de communautés marginalisées et discriminées dans les soins de santé. On va se réunir régulièrement pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait, entre autres, un des mandats de ce groupe-là, va être de regarder comment est-ce qu'on pourrait mesurer l'impact d'une telle formation. Il y a eu dans le passé des façons de mesurer l'impact d'une formation en compétences culturelles. L'impact d'une formation en sécurisation culturelle, c'est un peu différent et c'est là-dessus qu'on va se pencher. Quels seraient les outils qu'on pourrait utiliser? Puis évidemment, bien, une fois qu'on a les résultats, on pourra bien ajuster la formation. Alors, ça termine notre présentation que nous avions préparée pour vous, mais peut-être, docteur Gaudot, je vous vois, vous voulez continuer puis aussi, il faudra qu'on projette, Karina, peut-être, les clips. Oui. Juste quelques secondes. Je fais partie des 24 personnes dont Nathalie parlait qui, pour valider cela, j'ai fait ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a permis, même après 40 ans de pratique, vraiment, vraiment, de conscientiser des biais que j'avais aussi de réaliser toute la position de pouvoir dans laquelle j'étais, dans laquelle nous sommes comme médecins par rapport à la pratique. Donc, très, très, très intéressant. Et nous allons demander à tous les médecins qui travaillent au Collège de l'Affaire cette formation-là quand elle sera validée, de même qu'aux membres du conseil d'administration, elle ne sera pas obligatoire pour tous les médecins du Québec, mais fortement conseillé. Donc, on a un très, très, très beau projet. Merci, Nathalie. Merci beaucoup à vous deux. Docteure Duchesne, seriez-vous à l'aise qu'on vous présente peut-être une ou deux capsules pour ne pas manquer de temps? Oui, oui. Ça vous conviendrait? Tout à fait, Virginie, je te laisse faire ça. Merci. Bonjour. Bonjour, Madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? En fait, j'ai très mal au dos et ça dure depuis un moment et j'ai même du mal la nuit à me trouver une position et je ne sais plus quoi faire. Le surpoids peut être une grosse source de stress pour la colonne vertébrale puis les muscles du dos. Je pourrais vous prescrire des antidouleurs, mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ce serait de suivre un régime pour perdre du poids. Pardon. En fait, je me ravise. J'aurais encore quelques questions à vous poser et si vous êtes d'accord, j'aimerais vous examiner. OK. Alors, bonjour bonjour madame monsieur qu'est ce que je peux faire pour vous aujourd'hui j'ai mal à la gorge puis j'ai une toux qui passe pas vous vous êtes genre imprécis indécis neutre c'est ça je suis une personne non-binaire mais j'aime pas vous voir pour ça aujourd'hui c'est juste vraiment parce que j'ai mal à la gorge écoutez je connais pas vraiment bien ça les personnes non-binaires je pense pas que je puisse vous prendre en charge je connais vraiment pas c'est ça écoutez je me ravise je vais vous examiner si vos besoins dépassent mes compétences je vais vous référer un spécialiste ça vous va oui très bien avant de poursuivre j'aimerais connaître vos pronoms j'utilise les pronoms il et lui moi j'utilise le pronom yel c'est important de dire aussi et nous allons le rajouter là dans les clips que ce sont tous les clips sont inspirés de faits vécus on peut prendre le temps d'écouter le dernier ben oui bonjour monsieur qu'est ce que je peux faire pour vous aujourd'hui bonjour docteur pourriez vous répéter j'ai pas compris avec tout le bruit dehors toujours pareil que les personnes âgées pourquoi vous n'êtes pas accompagné bonjour monsieur qu'est ce que je peux faire pour vous aujourd'hui je suis désolé c'est vrai que beaucoup de bruit autour de nous moi même j'ai de la difficulté à vous entendre qu'est ce que je peux faire pour vous aujourd'hui merci beaucoup docteur du chêne d'avoir partagé ça avec nous c'est très touchant c'est étonnant c'est que ce sont des exemples réels ouf ça donne un peu froid dans le dos mais ça donne beaucoup d'espoir de penser que un jour ça va aller mieux merci pour tout ça je vais passer la parole à marie-dominique pour la période de questions donc merci beaucoup pour vos présentations à vous et à docteur gaudreau bon il nous reste pas énormément de temps puis je vous le dis tout de suite j'ai le rôle ingrat d'être la personne qui risque de vous couper donc on prépare des petites questions pas trop longues puis je demandais à nos deux experts de faire des réponses pas trop longues non plus pour que le plus de gens possibles puissent parler est-ce que j'ai quelqu'un qui veut poser une question je commencerai on a une question en ligne en instant je vais ouvrir les lignes ok est-ce que la question sur la sécurisation culturelle avec les peuples indigènes peut être atteinte seulement quand c'est le patient qui dit que son son besoin est réalisé ou c'est le médecin qui l'évalue oui c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure d'abord c'est préférable de dire de parler des peuples autochtones ou des personnes des premiers peuples la sécurisation culturelle qu'elle soit pour les personnes autochtones ou encore quelques personnes que ce soit ce n'est que la personne qui reçoit le soin qui peut dire qu'elle est sécurisée culturellement on ne peut pas forcer quelqu'un à se sentir sécurisé donc c'est seulement la personne qui peut dire si elle se sent sécurisé ou non et bien sûr c'est beaucoup ça fait c'est beaucoup l'emphase de la formation et donc ça sous-entend une collaboration avec entre le patient et le médecin une discussion et aussi ça sous-entend aussi des structures qui sont revues pour que les personnes se sentent bien pour pour s'exprimer et pour se sentir sécurisé j'espère que je réponds merci madame moreau pour votre question je passerai à marie claude tremblay oui bonjour vous m'entendez vous m'entendez bien oui oui donc tout d'abord je voudrais saluer le travail du collège là pour avoir décidé d'agir sur ces enjeux là donc c'est tout à votre honneur d'avoir pris des moyens pour pour avancer vers la sécurité culturelle en fait ma question c'est plus sur l'étendue de l'application de ce concept là qui on le sait l'a été développé dans un contexte maori autochtone donc pour tenir compte des rapports de pouvoirs coloniaux donc et tenir compte du vécu des personnes autochtones par rapport aux colonialistes présents et passés donc c'est cette cette application là qui est faite dans la formation à différentes notions de culture fait pas du tout le consensus là auprès des groupes autochtones du moins donc je voulais savoir qu'est ce qu'il avait qu'est ce qui avait mené à cette cette application là dans le cadre de votre formation surtout qu'au début on mentionnait que c'était des considérations en lien avec par exemple le décès de Joyce Echaquan ou les choses qui touchaient particulièrement les groupes autochtones ici là qui avaient justifié la formation oui alors je vais essayer de répondre le plus brièvement possible docteur Odo peut compléter mais le principe de sécurisation culturelle a été effectivement développé par une infirmière maori dans les années 90 pour des maoris et donc c'était pour adresser les problèmes de colonialisme occupant que nous vivons malheureusement aussi au Canada maintenant c'est un principe qui lui même a évolué dans le temps depuis les années 90 et bien qu'il a été développé pour des autochtones par des autochtones les non autochtones se sont aperçus que le principe était drôlement bon et c'est justement ça fait partie des échanges des de la valorisation du savoir autochtone que de d'utiliser leurs leurs idées leur façon de faire et de détendre ça à d'autres identités autochtones qui peuvent être discriminés puis marginalisés par d'autres types d'oppression que le colonialisme par exemple le racisme ce n'est pas du colonialisme occupant l'âgisme non plus le féminisme le sexisme le genrisme le capacitisme et etc par contre tout le monde est quand même opprimé alors donc c'est et ceci a été présenté aux autochtones de j'ai parlé à vous ne pouvez savoir à combien de personnes et d'ailleurs on a des formateurs autochtones ils sont très contents que nous puissions utiliser leur savoir pour pouvoir aider les personnes d'autres identités que celles autochtones et j'aimerais rajouter qu'une personne n'est pas qu'autochtones comme je disais tout à l'heure c'est souvent une femme autochtone une femme âgée autochtone alors on a plusieurs identités en nous et donc c'est toutes ces identités là qu'il faut sécuriser et pas seulement l'identité autochtone merci merci marie claude pour la question je passe à à patrick ben je vais très bref docteur docteur du chêne docteur gaudreau merci beaucoup et je crois que nous allons avoir un allié sur le conseil d'administration de santé québec avec docteur volant qui qui siège maintenant et qui est issu de la communauté autochtone moi j'ai juste une simple question au niveau de mesurer l'impact de la formation vous me dites que vous l'avez déjà fait dans le cadre d'un autre projet qui était sur l'impact culturel quelle est la différence est-ce qu'il y a des mesures que l'on utilise dans la mesure de l'impact culturel qui va servir à ce niveau là c'est juste ça parce que ça m'apparaît difficile à mesurer à quantifier à évaluer je suis curieux merci ce que j'ai dit c'était qu'il y a des études qui ont été faites pas le collège qui ont été faites pour évaluer les impacts des formations en compétences culturelles la compétence culturelle c'est bon qu'est ce que vous savez sur les autochtones qu'est ce que vous savez sur les personnes des lgbt etc ce sont des listes de checklists et c'est du stéréotypage alors ça c'est de la compétence culturelle et il y a eu des études qui ont été fait des outils qui ont été développés pour comment évaluer l'impact c'est à dire bon ben médecin ou professionnel est-ce qu'il sait maintenant tout ce qu'il devrait savoir sur une personne lgbt une personne aticamique et encore une fois c'est beaucoup de la stéréotypage pour ce qui est des outils pour évaluer une formation en sécurisation culturelle il y en a très peu pour pas dire pas parce que c'est comme nouveau il y a le gouvernement du canada qui est en train de développer un outil et nous sommes donc au courant de cet outil on va probablement s'en servir mais ça va être quelque chose qu'on va développer et qu'on va regarder définitivement puisque ce sont les passants qui peuvent dire s'ils sont sécurisés culturellement il va certainement y avoir parmi les outils des ethnographies des ce qu'on appelle des focus group des groupes de discussion etc pour aller sonder le terrain ça va être de retourner au terrain puis de dire et puis qu'en pensez vous est ce que les médecins maintenant sont plus sécurisés culturellement mais comment faire ça etc on va discuter de la méthodologie mais c'est certain que ça devra inclure les patients et les citoyens qui s'expriment comment aller chercher ça c'est toutes ces méthodologies là qu'on va discuter merci patrick pour la question on aura une question en ligne de justin lalou qui demande à d'autres qui demandent pourquoi comme la formation est pas obligatoire ça sera pas seulement les médecins qui sont déjà sensibilisés à cette réalité là qu'ils vont vouloir la faire donc le plan de chaîne gaudreau écoutez je vais répondre en fait j'avais levé la main pour pour moi pour pour les membres du conseil d'administration oui tout cela la sécurisation culturelle pour les communautés autochtones mais aussi beaucoup beaucoup pour les communautés discriminer ou marginaliser ça c'est clair et d'ailleurs dans les petits vidéos ça ne sont pas des autochtones vous avez vu donc c'est intéressant pour nous aussi de socialement parlant que oui très 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 fort concernant la communauté autochtone la sécurisation culturelle les concernant mais aussi toutes les les autres communautés qui sont marginalisés ou discriminés on a passé beaucoup par rapport à rendre ça obligatoire à tous les médecins du Québec ça veut pas dire que le débat est terminé pour l'instant on n'a pas décidé d'aller dans ce sens là pour ce qui est des médecins vous savez qu'il ya un programme de formation continue après cinq ans on a une réflexion sur la formation continue obligatoire dont on qui se poursuit et pour lequel les membres du conseil d'administration se prononceront bientôt mais mais oui ça a été abordé comme la possibilité de rendre ça obligatoire décidé non pour le moment on verra bien ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça toujours on va voir jusqu'à quel point on peut promouvoir la formation puis je suis d'accord avec la personne qui a amené le sujet que c'est d'abord et avant tout c'est souvent comme ça dans la vie les personnes qui sont un peu plus conscientisées qui vont suivre la formation on verra mais cela nécessitera d'être à nouveau réfléchi par les membres du conseil merci pour la question bon bien merci j'aimerais j'aimerais juste parce que je vois dans le chat qu'il y a un commentaire là dessus les vidéos clips que vous avez vu et peut-être même d'autres petites choses que nous sommes en train de développer ce sont des choses sont facilement partageables à toute la communauté médicale et tous les professionnels et même tout le public le titre de notre présentation c'est la sécurisation culturelle c'est l'affaire de tous et pour tous alors c'est pas seulement l'affaire des médecins mais ça l'est certainement là pour en soins médicaux mais c'est pour tout le monde donc ce sont des petits outils et nous avons un plan de diffusion qui pour ces outils là sera pas nécessairement seulement pour les participants pour vous rassurer merci madame madame du chien docteur du chien je passerai à andréanne vigneau oui bonjour très intéressant la rencontre aujourd'hui et je me demandais c'est quoi les ressources pour les les patients et les familles qui côtoieraient un médecin qui qui s'affiche un peu trop comme dans les vidéos pas du côté mais la bonne version donc c'est quoi les ressources pour parce que je crois que vous avez mis le doigt puis une formule très 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 intéressante donc j'étais curieuse de voir les ressources d'accueil à la personne peut toujours s'adresser au collège pour manifester son insatisfaction peut toujours décider de porter plainte ou tout simplement nous écrire par rapport à ce malaise qu'elle a eu de de subir une telle situation ou d'en avoir été témoin communiquer avec le collège des médecins du médecins je dirais ça comme ça merci madame vigneau pour votre question docteur gaudreau vous avez une main levée j'ai oublié de la baisser ah c'était une vieille main d'accord on prendra notre dernière question qui serait celle de monsieur guiderouin ben merci beaucoup je veux juste vous saluer je sais que j'ai eu la chance de jaser avec docteur du chêne je veux juste saluer l'action qui est faite merci beaucoup puis je veux préciser aussi que les les facultés de médecine des quatre universités forme aussi leur les futurs les apprenants actuels que les futurs soignants déjà en sécurisation culturelle puis aussi que les étudiantes et étudiants sont beaucoup sont très sensibilisés par les questions qui touchent tout le DI et la sécurisation et la décolonisation donc oui il y a un travail qui est fait actuellement par le collège des médecins pour les médecins en exercice mais il y a un travail en amont qui est fait aussi par les facultés de médecine donc ça va ça va de pair je dis ça plus pour les personnes peut-être pas pour vous docteur gaudreau puis docteur du chêne mais pour les personnes qui se questionnent à savoir si on on prépare les les futurs soignants à vraiment être éduqués ou à mieux être mieux renseignés sur comment prendre soin de ces différences et merci je salue cette cette action du collège des médecins j'ai dit Merci Guy docteur du chêne docteur gaudreau un petit mot à dire avant que je repasse la parole à carina s'il vous plaît Non ne serait-ce que merci merci pour vos commentaires ça nous encourage à continuer dans le même sens par rapport à vos commentaires qui certainement seront pris en considération notamment l'aspect non obligatoire versus obligatoire de la formation merci beaucoup bon bien je repasse la parole à carina merci beaucoup marie dominique ben écoutez ça conclut déjà notre rencontre on salue les gens dans la salle à sherbrooke on salue les gens en ligne un peu partout ici ou sur l'autre zoom je vous rappelle que c'est une initiative aujourd'hui qui est par des patients partenaires pour le grand public pour le plus de monde possible donc merci d'être là merci marie dominique de ta présence merci virginie de ton soutien vous allez recevoir tout à l'heure un court sondage d'appréciation si vous pouvez prendre une petite minute pour le remplir ça nous aide toujours à s'améliorer aux commandants nous aide à nous développer puis à devenir toujours 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 meilleur du moins on l'espère je vous rappelle que le webinaire a été enregistré donc vous allez pouvoir le retrouver prochainement comme tous les autres de cette série sur la chaîne youtube de l'unité de soutien ssa québec ben je vous salue je vous invite à notre prochain webinaire du 17 juin où il sera question de ben on rencontrera notre chère catherine willenny ainsi qu'antoine gros qui vont nous parler de partenariat patient il est grand le ministère de la vie de la santé je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine merci à tous au revoir